Musique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour le 19h, voici les titres de l'actualité. Musique Tragique accident ce matin, une collision entre un camion semi-remorque et un véhicule survenu sur la route nationale numéro 1 à 170 km de Bojdor. Bilan, 10 morts, une famille dont 5 enfants et un nourrisson. Musique Le moment très attendu arrive, les résultats du bac s'affichent dans quelques heures. Des résultats décisifs pour les candidats qui s'apprêtent à aborder un nouveau chapitre dans leur cursus éducatif. Musique Également dans ce journal, zoom sur un problème écologique qui perdure depuis 40 ans dans la commune Sebdikzoula, non loin de Safi. Un lac d'eau usé s'est formé tout près des riverains pour devenir un point noir où les déchets pulusent. La solution, un projet d'assainissement liquide qui tarde à prendre forme. Mais d'abord ce message de félicitations adressé par sa majesté le roi Mohamed Sif au président français Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain se félicite des liens humains et culturels profonds et du partenariat d'exception entre le Maroc et la France qui ne cesse d'évoluer et de se développer comme en témoignent les efforts conjoints déployés par les deux pays pour la réalisation de divers projets concrets et innovants. Le souverain salue l'excellence des liens humains qui sont le royaume et la France qui se traduit également par une large convergence de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêts de combat tout en réitérant son engagement à poursuivre l'action commune pour relever les défis majeurs qui ont trait à l'espace euro-méditerranéen. Lourde bilan d'un tragique accident. Une collision entre un camion semi-remorque et un véhicule 4x4 est survenu ce matin aux alentours de 10h sur la route nationale numéro 1 à 170 km de Bouchdour vers Darla. Le drame a coûté la vie à 10 morts, une famille dont 5 enfants et un nourrisson. On continue sur la situation épidémiologique qui est toujours relativement inquiétante chez nous. 161 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 2 nouveaux décès avec un taux de létalité de 1,6%. Le taux de rémission continue a s'amélioré ces dernières 24 heures. 508 nouvelles guérisons ont été enregistrées. C'est un taux de guérison de 83,5%. Ces dernières semaines, la situation épidémiologique a changé, comme dans plusieurs pays dans le monde. Le nombre de contaminations augmente, celui des décès aussi. Pour y voir plus clair, nous avons avec nous en direct par Skype de Casablanca, professeur Ablistachaki, membre du comité scientifique mis sur pied dès le début de la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Professeur, bonsoir. Depuis plusieurs jours maintenant, le langage des chiffres a changé. Ils sont plutôt à la hausse. Quelle lecture faites-vous des nouveaux indicateurs et surtout de l'augmentation des caisses évacuées sur les services des soins intensifs et de l'augmentation des décès aussi ? Écoutez, c'est plutôt inquiétant parce qu'on a surtout, ce qui nous inquiète, c'est le nombre de décès qui commence à augmenter d'une part. Et d'autre part, on a le nombre de malades qui viennent ou qui consultent tardivement et pas conséquent, ils consultent dans un état grave. Alors, ceci d'une part. D'autre part, on a constaté ces dernières semaines qu'on a de plus en plus de malades âgés et de malades qui ont déjà des maladies chroniques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les malades qui étaient pendant le confinement, protégés par le confinement, actuellement, soit qu'ils ont pris plus de liberté pour sortir, etc. Ceci d'une part. D'autre part, soit que les gens qui vivent avec eux sortent plus et pas conséquents, ils leur ramènent des virus. Et une chose qui est très importante aussi, c'est que probablement, il y a eu une confusion au niveau de la perception de l'épidémie, parce que probablement, beaucoup de Marocains ont confondu la fin du confinement avec la fin de l'épidémie. C'est vrai qu'on n'est plus confinés, mais l'épidémie est toujours là, le virus circule entre nous, et la maladie est toujours là, et le risque de contagion est plus important qu'avant, parce qu'on a plus de personnes qui sont dehors, d'une part, et d'autre part, vu l'été, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de sortir, etc. Bon, les gens ont tendance à faire plus de sorties et plus de choses en été, et par conséquent, ils sont plus exposés au risque de contamination. D'autant plus que la plupart des malades qu'on a diagnostiqués récemment sont ce qu'on appelle des malades asymptomatiques, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont malades, mais qui n'ont pas de symptômes. Et c'est ça ce qui est grave, parce que finalement, toute personne qui est en dehors de chez lui, et parfois même chez lui, peut-être se retrouver à n'importe quel moment, en face d'une personne qui a l'impression qu'il est sain, mais en fait, elle est malade, il est porteur du virus, et il est dangereux parce qu'il est contagieux. Alors, professeur, au Maroc et dans le monde, de ces derniers temps, on assiste à des rebonds, serait-on en train de vivre les prémices d'une deuxième vague de l'épidémie ? Non, on est toujours, du moins au Maroc, on est toujours en cours de la première vague. En fait, on a une vague qui est en long de scie, et on a des petites, on peut dire vaguelettes, donc voilà, des petites augmentations, et puis après, voilà, mais on est encore loin de la deuxième vague. Si une deuxième vague, il y aura, on ne sait pas. Scientifiquement parlant, on ne peut pas prévoir aujourd'hui est-ce qu'il y aura une deuxième vague, et premièrement et deuxièmement, quand on aura une deuxième vague. Alors, professeur, nous constatons également que les cas admis en soins intensifs et en réanimation sont en augmentation, et les jeunes comptent désormais parmi les cas critiques. À quoi imputant ce constat ? Est-ce que le virus aurait muté, serait devenu plus virulent, et est-ce qu'on peut craindre une saturation de ces services les prochains jours ? Alors, aujourd'hui, on n'a aucune donnée scientifique qui atteste du changement du virus. On a toujours le même virus qui circule. Monsieur le ministre de la Santé a ordonné de faire une enquête complémentaire pour comparer les virus à travers le Maroc, c'est-à-dire région par région, pour voir est-ce qu'ils sont les mêmes virus ou non. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y a une mutation au niveau du virus. Alors, à quoi est due cette augmentation de nombre de cas critiques ? Je le redis encore. Probablement, premièrement, au fait que les malades qui avaient des maladies chroniques sont sortis, et par conséquent, ils sont plus exposés à la contagion, à la contamination par le virus. Deuxièmement, ce qu'on a constaté à Casarlanca, du moins, c'est qu'on a du retard aussi au diagnostic, c'est-à-dire que les gens ne viennent tardivement, quelque tardivement, dans les structures hospitalières. Et ça, j'incite les Marocains à consulter dès le début du symptôme. C'est très important. Est-ce qu'il y aura une saturation du système sanitaire ? Bien sûr, si on continue avec la même cinétique, c'est-à-dire avec le nombre chaque jour, on aura certainement une saturation du système de santé. Du moins dans certaines régions du Maroc. Professeur Bustachek, membre de la commission scientifique, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct par Skype. La situation épidémiologique qu'on est en train de vivre a fait réagir le ministère de l'Intérieur. Le département se montre ferme et donc insiste sur la nécessité urgente de suivre les consignes sanitaires au sein des entreprises, notamment, où plusieurs clusters professionnels ont été détectés ces dernières semaines. Le ministre de l'Intérieur a tenu, je le rappelle, une réunion avec les représentants de la CGEM. On vous propose de l'écouter. Cette rencontre avec CGEM est venue pour mettre un peu les points sur les yeux. Vu le nombre de cas positifs déclarés dans les unités industrielles et de leurs cas contacts, il fallait tirer au clair la situation. Aujourd'hui, à peu près 47% des cas provient des unités, que ce soit commerciales, industrielles ou autres, et leurs contacts. Aujourd'hui, avec nos partenaires de CGEM, on était très clair pour qu'ils prennent les mesures qu'il faut afin que cette situation cesse. Il faut que les unités qui sont capables de gérer leurs employés continuent à travailler sereinement. Les autres doivent s'adapter, sinon ils doivent fermer. Les commissions vont sortir dès demain pour continuer à inspecter les différentes unités. Ceux qui ne respecteront pas seront amenés à être fermés. mais c'est très clair parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire un effort énorme dont tous les secteurs et quelques-uns, qui que ce soit, qui ne respecte pas, doit cesser ces activités. Merci. Et avec l'augmentation ces dernières semaines des cas de contamination et de décès, l'inquiétude gagnée du terrain, le ministre de la Santé, Khalid Aïtaleb, met en garde contre tout relâchement dans le respect des mesures sanitaires et préventives mises en place par les autorités publiques. Un relâchement face aux mesures sanitaires a été constaté dernièrement, déplore Aïtaleb dans une déclaration à la presse ce matin. La situation épidémiologique a changé donc au Maroc et dans le monde, a-t-il dit, exprimant son inquiétude face à l'augmentation des cas de décès et de contamination grave au Covid-19. Le coronavirus circule toujours et semble même augmenter en virulence en ce mois de juillet, d'où l'extrême nécessité de redoubler de vigilance en termes de mesures barrières. Comme nous le rappelle Sophia Basri, praticienne Mknes, au micro de Brahim Rauti. Nous voulons rappeler à la population que la Covid existe toujours et qu'elle peut être grave, surtout chez des sujets à risque comme les personnes âgées, les patients souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l'asthme ou bien les maladies cardiovasculaires et qu'il est impératif que tout le monde se soumette aux mesures de distanciation, le lavage des mains et le port de masques pour se protéger et pour aussi protéger l'entourage. Autre titre de l'actualité ce mardi, 5000 mosquées seront rouvertes à partir de demain sur l'ensemble du territoire national, réparties de façon proportionnelle à leur nombre dans chaque zone. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmad Taufik, en réponse à une question orale à la Chambre des Conseillers sur les mesures de prévention prises en prévision de la réouverture des mosquées. Le ministre indiquait que cette réouverture prendra en considération la situation épidémiologique à l'échelle locale ainsi que les exigences de contrôle sanitaire et la répartition des mosquées à rouvrir dans chaque préfecture et province. Depuis hier, la visite familiale des prisons a repris une visite entourée par les plus grandes précautions pour éviter toute contamination au Covid-19 dans les centres pénitentiaires. Reportage Hassan Zaki, Mohamed Shikir et Nisreen Oustar. C'est un grand jour pour ces femmes. Dans quelques instants, elles vont revoir les leurs mais elles ne pourront pas les prendre dans leurs bras. Covid-19 oblige. Les visites se font désormais derrière des murs vitrés où chacun est tenu de ne pas dépasser le carré qui lui est destiné. Les détenus et leurs proches n'ont qu'un petit gardeur pour renouer les liens et tenter d'établir une communication. Le parloir a radicalement changé mais cela est loin d'altérer l'émotion des retrouvailles. Cela fait trois mois que nous n'avons pas vu nos parents. Ils nous ont terriblement manqué. Ces retrouvailles nous réchauffent le cœur. Les visites se passent bien. Les mesures barrières sont respectées. Ces retrouvailles n'ont pas de prix. Pendant la période du confinement, nous ne communiquions avec nos fils qu'à travers les appels téléphoniques. La joie des retrouvailles est indescriptible. Rien ne vaut ces moments précieux. Des rendez-vous effectivement très intenses où rien n'est plus comme avant. De la distance dans la proximité. Les règles ne sont pas placables pour le bien de tous. Un dispositif spécial a été mis en place pour garantir la réussite de la reprise des visites pénitentiaires. Il concerne aussi bien les gestes barrières que le calendrier des visites qui a lui aussi subi plusieurs changements. En attendant la fin de l'état d'urgence sanitaire, chaque détenu a droit à une visite de 15 minutes par mois et cela pour éviter les encombrements dans les salles qui y sont dédiées. Cette information qui devra faire plaisir aux usagers des trains de et vers Tangier. L'ONCF a annoncé que les trains seront remis en circulation à partir de demain mercredi suite à la décision des autorités de lever la restriction sur la circulation des trains au départ et à destination de Tangier décrété précédemment. Cette reprise concerne les axes Tangier-Casablanca via les trains Al-Bouraq et Tangier-Fez via les trains Al-Atlas. Autre reprise celle des trains navettes rapides assurant la desserte Cazapor à Aéroport Mohamed V. Une reprise progressive à partir de demain. Une décision qui fait suite à l'opération exceptionnelle visant à autoriser l'accès au territoire national aux citoyens marocains ainsi qu'aux étrangers résidant dans le royaume. Au programme une offre journalière de 18 trains conjugués à la réouverture de la gare de l'Aéroport Mohamed V. Le programme de cette desserte sera adapté en fonction de l'évolution de la demande et du plan de vol adopté par les compagnies aériennes. C'est le moment que les futurs bacheliers attendent de pied ferme les résultats des examens de la première session du bac qui seront annoncés dans quelques heures. Les listes des admis sont en train d'être finalisées. Reportage à Casablanca Saracatir. Ne rien laisser au hasard. Contrôler les copies et les notes sur le serveur et le rôle de l'opération de vérification et de contrôle effectuées par toutes les académies régionales du Royaume telles ici à Casablanca. Après la correction des copies dans les centres et la saisie des notes dans un système de données, les enveloppes contenant les copies corrigées sont transmises à l'académie où un autre contrôle est effectué. Nous sommes-t-elle une ruche d'abeilles qui travaille de jour comme de nuit pour garantir la qualité de l'opération de correction ainsi que de celle de la saisie des notes dans le système de données. Ici, la devise est zéro faute et à quelques heures des délibérations, les contrôles minutieux des copies et des notes permettent de garantir l'égalité des chances pour tous les candidats. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer la qualité à partir de la correction collégiale, la correction collective accompagnée par les inspecteurs des différentes disciplines ainsi que par l'accompagnement technique des directions provinciales et du centre régional des examens au niveau de l'académie régionale. Notre souci c'est de garantir l'égalité des chances, de garantir la qualité de la correction. Et ce sont des cadres académiques supervisés par des inspecteurs régionaux à l'académie régionale qui travaillent d'arrache-pied afin de mener à bien cette opération. C'est un problème qui perdure depuis 40 ans maintenant dans la commune de Sipzigzola près de Safie. Un lac d'eau usée s'est constitué au fil des années dans une région habitée et donc polluée par les odeurs nocives et des déchets. En 2013 une solution a été proposée la construction d'une station d'épuration d'eau usée pour assurer l'assainissement liquide de la zone mais le projet peine à sortir de terre faute de terrain selon les responsables. C'est un reportage de Farah Safie sur un commentaire d'Oumay Marami. A première vue et de loin cette retenue d'eau a tout d'un lac mais dès que vous vous approchez des odeurs nauséabondes vous font reculer voire fuir l'endroit un étang d'eau usée. Avec ses déchets et son odeur insupportable ce lac désagréable défile le bon sens l'environnement et les appels de la population depuis une quarantaine d'années. Le Marja comme l'appellent les habitants de Sbtlxoula les hante. C'est insupportable cette mare est là depuis très longtemps nous ne supportons plus les odeurs qui s'en dégagent. Au fil du temps cela a causé énormément de maladies. Les habitants de la Provence souffrent réellement on parle tout le temps de ce problème mais en vain. Une souffrance aggravée en plus des flaques d'eau usée et des odeurs nauséabandes qui s'en dégagent il y a peu de temps une sorte de décharge publique s'est invité dans les parages. Est-ce que vous sentez l'odeur ? C'est trop on a beau faire des réclamations vainement cela ne fait que s'aggraver. Ce lac d'eau usée est situé dans une zone stratégique au niveau de l'entrée régionale qui relie sa fille Saptelikzoula et Agadir. C'est la seule route et pourtant rien n'a été fait. Les responsables n'ont pas bougé leurs petits doigts malgré nos multiples réclamations. Et pour démêler le faux du vrai nos équipes se sont dirigées au bureau du président de la commune réponse la balle est dans le camp du délégataire de services d'eau et d'électricité de la ville de sa fille. Nous avons délimité les terres pour le pompage nous avons également fait tout le nécessaire maintenant nous attendons que l'agence en charge commence le travail et surtout qu'elle lance les travaux d'une station de traitement des eaux usées et d'assainissement liquide. De son côté l'agence en charge pointe du doigt un manque de terrain adéquat. Nous sommes toujours à la recherche d'un terrain qui répond aux normes conclues par les études faites par nos services. Nous rencontrons beaucoup de problèmes les terrains sont majoritairement des propriétés privées. Cela fait presque 7 ans que les études du projet ont pris fin. Ce projet d'assainissement liquide aurait dû voir le jour avant la fin de l'année mais toujours aucun chantier à l'horizon. C'est le mot de fin de cette édition merci à vous de nous suivre à l'info et de retour à 21h avec Mohamed Redalabidi au plaisir de vous retrouver demain bonne soirée à l'info et 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 de retour